Bonjour, j'ai continué à expérimenter mon nouveau gravaire laser sur une toile, pour peut-être devenir un artiste ou plutôt un artiste technologique. Pour cela, il faut un gravaire laser, une toile que j'ai acheté au Dollarama pour deux dollars, de la peinture de différentes couleurs, dépendamment de l'effet qu'on veut avoir, sans oublier les appareils de protection, surtout quand on n'a pas de caisson fermé pour expulser les vapeurs à l'extérieur. J'ai utilisé la peinture Krylon ColorMax blanche pour donner mes deux premières couches sur la toile. J'ai donné par la suite trois couches de couleur orange sur ma toile pour avoir l'effet du thème du mois d'octobre. Pour terminer l'étape de la peinture, j'ai donné deux couches de couleur noire sur la toile. J'ai ensuite laissé sécher 24 heures la toile avant de continuer les autres étapes. Je ne suis pas encore assez bon en dessin, donc je suis allé sur le site Etsy pour me choisir un dessin pour le thème du mois d'octobre. Avec mon dessin, je suis allé sur le site Magère pour préparer mon dessin pour la gravure. J'ai utilisé pas mal les fonctions de base du logiciel, je n'ai pas changé beaucoup de paramètres, à part que j'ai modifié la grandeur du dessin pour un 260 x 260 mm et je l'ai mis à 318 dpi. 318 dpi, ça veut dire que c'est 318 lignes par pouce. Normalement, on choisit le nombre de dpi en fonction de la grandeur de notre faisceau laser. Dans mon cas, j'ai utilisé un petit peu plus de dpi que ce que mon graveur devrait utiliser. Ce qui est plaisant avec Imagère, c'est qu'on peut choisir sur quel type de matériel on veut graver. Puis le logiciel va créer ses propres paramètres pour faire une bonne qualité de gravure. Comme je le disais, il y a plusieurs fonctions dans le programme. Comme vous pouvez voir à gauche, il y a plusieurs paramètres qu'on pourrait modifier. Mais je n'ai pas eu de besoin de les utiliser. Je considérais que la qualité de l'image était bonne. Ensuite, on peut la télécharger en .PNG pour pouvoir l'utiliser pour la gravure. J'ouvre mon logiciel Lightburn pour placer mon image. Puis ensuite, de changer quelques paramètres pour la puissance et la vitesse de la gravure laser. Après avoir fait quelques tests, je considère qu'une vitesse de 10 000 mm par minute avec une puissance de 25 % est adéquate pour le résultat que je recherche. Oubliez de vérifier si l'interrupteur relais est enclenché, car c'est ImageR qui gère le dégradé pour l'image. Ici, on voit un petit aperçu que Lightburn nous donne. Donc, préparation du laser. Ajustement de la hauteur du laser pour faire une bonne gravure. Ajustement de la position de la toile pour qu'elle soit bien décalée. La gravure a débuté depuis quelques minutes. On commence à voir les détails de mon dessin. Avec les bons paramètres de puissance et de vitesse, le laser brûle seulement la peinture noire pour laisser apparaître la peinture orange. La peinture blanche que j'ai mis directement sur la toile, c'est pour être certain que si le laser à un certain endroit brûlerait trop la peinture orange, au moins ça ne brûlera pas la toile. On arrive à la fin de la gravure. Donc, vous pouvez imaginer le résultat final. Un petit nettoyage de la toile pour enlever la poussière que le laser a laissé sur la toile. Dans mon cas, je n'ai pas mis de vernis transparent par la suite, sauf que c'est toujours possible de remettre un vernis transparent, que ce soit plus brillant ou plus mât en utilisant un vernis qui serait mât. J'ai aussi fait un test sur une toile blanche peinturée noire pour que ça donne un résultat en noir et blanc d'un dragon. Dans mon premier vidéo, j'avais fait un test de gravure sur bois. Je n'étais pas vraiment satisfait du résultat. Donc, j'ai essayé avec Imager de modifier mon image et le résultat est pas mal mieux. Quoi que j'aurais pu le mettre un peu moins foncé. Je présente ici quelques gravures sur bois que j'ai faites pour continuer mon expérimentation. Ici, c'est une gravure sur du papier à gratter multicolore. Je l'ai faite aussi sur du papier à gratter blanc et noir. Je vais voir le résultat des deux gravures. Ici, c'est la toile que j'ai utilisée pour faire mes tests pour les gravures, soit orange ou bien noir et blanc. Je vous laisse sur le résultat final de ma gravure. Laissez-moi en commentaire comment vous trouvez la qualité de cette gravure sur toi. Je vais laisser en description les paramètres utilisés pour les diverses gravures. Et merci d'avoir regardé mon vidéo en espérant que vous allez pouvoir devenir un artiste technologique vous aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !